C'est un hiver qui n'en finit pas, malgré un printemps officiellement rentré dans ses fonctions il y a 4 jours. Ce matin, la neige recouvrait de son manteau blanc les rues de la capitale. Mais en cette fin mars, l'émerveillement a laissé place à l'agacement. Il n'y a pas beaucoup de clients, il fait mauvais, il fait froid. Mais bon, on est obligé, tant que c'est au-dessus de zéro, on est obligé de travailler. On aimerait bien que ce soit vraiment le printemps. On attend avec impatience. Un peu de soleil, ça nous ferait du bien. C'est une catastrophe, donc on a juste envie de rester à la maison. Et de rester sous de la couette, voilà. Donc j'espère que le temps va changer d'ici quelques jours, parce que franchement c'est désespérant. Si la plupart des Bruxellois semblaient lassés du mauvais temps, d'autres étaient vraiment étonnés par le printemps belge. Alain Sarr, de ses touristes américains, tout juste arrivait de contrées nettement plus ensoleillées. Je viens d'un endroit vraiment plus chaud, la Floride. Là, je gèle un peu. J'ai mis plusieurs couches pour avoir chaud, je suis vraiment surprise par ce temps. À l'Institut Royal Météorologique, on étudie de près l'évolution de ce temps maussade. Et l'hiver qui joue les prolongations, ça s'explique. On a deux grands systèmes sur l'Europe. On a sur la Scandinavie un anticyclone qui nous envoie de l'air très froid. On a aussi une dépression sud-ouest de l'Irlande qui nous envoie de l'air un peu plus doux mais perturbé. Et à la frontière entre ces deux systèmes, là, se trouve la Belgique où, en fait, des précipitations adoptent un caractère hivernal pour l'instant sur notre pays. Il n'avait plus fait aussi froid un mois de mars depuis près d'un siècle et demi. Et il faudra encore faire preuve de patience car le temps hivernal perdura au moins jusqu'en milieu de semaine. Le petit verre en terrasse, ce n'est vraiment pas pour tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !